... Voilà le principe de ce qui est tiré, donc une bombe de 75 qui est chargée dans le mortier, purement et simplement, avec la mèche qui est en ressort, pour pouvoir allumer, tout simplement. Et là, on fait du tir à la main, uniquement pour sentir, avoir la sensation et la pression d'une bombe, comment ça se déroule. C'est comme le phénomène d'un fusil, vous chargez votre bombe dedans, vous passez votre mèche ici, pour des raisons de sécurité, et quand on fait du tir à la main, on tire ici, on allume tout en bas, la mèche fuse, et l'éjection se fait, tout simplement. Le principe à présent avec l'évolution, si vous voulez, on tire pratiquement plus de bombes à la main. Donc à présent, elles sont toutes grappées électriquement, comme ceci, avec ce qu'on appelle un système de retard, la barrette blanche qu'il y a dans ses mains. Donc là, ce sont des retards de 5 secondes, c'est-à-dire que la première bombe part, il y a un retard de 5 secondes, la deuxième part, un retard de 5 secondes, la troisième part, et ainsi de suite. Voilà comment on manque des feux. Et donc de là, on peut faire des retards de 1 seconde, et puis monter par rapport à un timing de musique, ou quoi que ce soit. Je ferai plus attention justement par rapport aux risques que je peux encourir par rapport aux gens qui peuvent être dans le périmètre. Si on se rend, en en ayant déjà tiré, on ne se rend pas trop compte du danger qu'il peut y avoir une bombe qui éclate tant le public. Maintenant, il faut faire très attention. On apprend déjà, voilà, la sécurité, tout ce qui est, disons, au niveau des produits, la sensibilité des produits, la dangerosité des produits. Et ça, c'est la partie théorie. Et après, sur le terrain que vous avez pu constater à l'heure actuelle, c'est que là, on apprend comment va réagir le produit. Donc on provoque des incidents de tir pour faire voir aux artificiers les risques encourus si ce projectile fonctionne mal. Au niveau du matériel, déjà, l'évolution des produits sont très fiables puisque, avec la réglementation, tous les produits que l'on met en œuvre doivent être agréés par le ministère de l'Industrie et de l'Environnement, donc l'INERIS. À partir de là, le matériel de tir a beaucoup évolué. On tire beaucoup au niveau informatique, donc ce qui permet de tirer en toute sécurité. Il n'y a plus de tir manuel au niveau des produits, tout est électrique, et on se situe des fois à 100 ou 200 mètres du site de tir. Donc la sécurité est à 100%. Mais le risque zéro n'existe pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !